Eh ben salut à tous, je suis ravi de vous retrouver enfin pour ce nouvel épisode de Carnet de Rando saison 2017. Je sais, il n'y a pas eu d'épisode depuis novembre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai fait un petit peu ma feignasse, j'étais un peu en manque d'aspiration, il n'y a pas forcément eu de neige, c'était un peu compliqué. Je suis cette fois en compagnie de Mickaël, c'est reparti Mickaël, on t'a déjà vu sur Carnet de Rando. Oui, salut David. Les gens te connaissent, quand tu es là en général c'est qu'il va se passer un petit truc. Oui, souvent tu prépares des itinéraires assez costauds. Ouais, ben là ça devrait être sympa, on est en Chartreuse, c'est une première pour Carnet de Rando, on va vous amener au sommet de la Grande Sûre par deux pas qui ont l'air plutôt sympathiques. Alors pour moi c'est également une découverte, on va aller faire découvrir ça aux gens en images tout de suite, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Eh ben allez, c'est parti pour la rando ! Allez, on y va. Bon Mickaël, il est en train de regarder, vous avez vu la carte, on arrive là où ça devient intéressant, on ne vous a pas montré avant, ça ne fait que monter en forêt, vous auriez juste vu deux randonnées en train de dire. Et un chamois. Ça monte, voilà, et un chamois qui va beaucoup plus vite que nous. Donc on est au pied du pas de la ronde, ça commence à être le pas, le premier pas de la journée, intéressant à franchir, le genre d'endroit où on affectionne nos carnets de rando, regardez plutôt. Le pas de la ronde rentre dans la catégorie de ces passages sympas, aventureux et sportifs, qui se frayent des chemins dans des endroits où clairement on ne les y attendrait pas. Là où il n'y a que falaise et barres rocheuses, se déniche un petit chemin abrupt qui contourne astucieusement les difficultés. Un balisage jaune s'y trouve encore parfois et permet de garder le bon cap dans ce système de vire et de ravins boisés, où l'atmosphère verticale de la chartreuse s'exprime progressivement. On finit par rejoindre les pans de sud de Charminel à 1350 mètres d'altitude. Ça y est, on trouve la neige ? C'est parti. Bon, nous voilà sur la prairie de Charminel, tout enneigé, on va se chercher un coin où grailler. Et on va regarder là, si ça passe du côté du goulet du lorzier, je ne suis pas trop sûr quand même. Le pas du lorzier, c'est là-dedans, c'est dans ce versant, mais là ça a l'air bien merdique quand même. Il faut dire qu'on est en hiver, face nord, à mon avis là c'est crampant obligatoire, même avec le piolet. Ça serait dangereux et long. Ça n'aurait aucun intérêt à vous montrer ça, je ne pourrais même pas filmer de toute façon tellement on serait occupé à tailler des marches. L'objectif du jour, la Grande Sûre, apparaît depuis la prairie de Charminel. Il y a encore un peu de route avant de l'atteindre. On décide de se frayer un passage direct à travers la forêt, entre les rochers de lorzier et le sentier balisé classique. La neige et une forêt ouvertes rendent ici possible cette option. On rejoint ainsi le pied de la Compe des Vaux, où se retrouve l'itinéraire balisé qui grimpe sèchement jusqu'à Velouze. Un sacré effort. Velouze, on l'a bien mérité ? Oui. On peut dire aux gens que c'est une sacrée montée pour arriver là ? Elle était costaud ça. On a le droit ? C'est une sacrée montée pour arriver à Velouze, ça se mérite. Voilà, bon en tout cas c'est super joli, t'as vu ça quoi ? T'en penses quoi toi ? C'est super beau, moi qui découvre un petit peu les montagnes enneigées. Eh oui, c'est ta première toi en hiver. Oui, c'est la première forme. Il y a pire comme condition. Ça va, c'est sympa. Bon par contre, histoire de faire prendre l'air aux raquettes, on va pour la forme les sortir. Ça monte bien sans raquettes. Eh bon, pour se faire un peu plaisir, on va monter en raquettes un peu. Allez, on va monter 200 mètres en raquettes. Direction le sommet, 1h25, c'est marqué là, 1h25. Mais avant d'atteindre le sommet, il faudra d'abord rejoindre le col de la Sud. 175 mètres de dénivelé supplémentaire à s'acquitter dans un vallon d'altitude magnifique. Une fois le col rejoint, les regards se tournent vers ce sommet, encore 245 mètres plus haut. Autant dire que la journée est loin d'être terminée et qu'il faudra avoir gardé un peu de jus sous la semelle pour tenir le coup, tout en profitant des premiers panoramas que l'altitude commence à délivrer autour de soi. Les derniers pas seront sans doute les plus durs, mais la perspective d'un spectacle exceptionnel devrait vous donner l'énergie suffisante pour venir à bout de cette ascension. Bon, ça y est, on l'a fait ? Sportif quand même comme truc, on peut le dire que c'est sportif. Non sans mal. C'est quand même sportif, il faut se faire avaler les mille et quelques, parce qu'il y a quelques, je pense, de dénivelé. 800, 1200, 1300. On vous calculera ça précisément sur le blog, en attendant une vue extraordinaire quand même. Super. La grande sûrette se mérite, mais on va vous faire le détail de tout ce qu'on voit ici. Alors on commence ici, plein pot, le Vercors avec le Moucherotte, la Grande Moucherolle, le Montaiguille, le Dévolu après qui apparaît avec l'Obiou et le Plateau de Bure au-delà du Triève. Après, on a normalement le massif du Taillefer qui borde le massif de Beldone. On voit Chanrousse, l'épiste de Chanrousse, la croix de Chanrousse qui avance avec le relief de Beldone qui va jusqu'au Grand Pic de Beldone, qu'on voit bien là-bas. Et tout le reste de la chaîne de Beldone qui est juste de l'autre côté des principaux sommets de Chartreuse. On a Charmanson, on a Châme Chaude, on a l'Adenkrol, on a Legrandson. Ce qu'on voit surtout très bien, c'est vraiment tout le massif des Bouges avec les lignes de crête là-bas qui partent jusqu'à l'Arc-à-L'eau. Ça, on le reconnaît d'ici. Et puis bien sûr, le Seigneur Montblanc ! Bon, maintenant la descente. Oui. T'es chaud. Oui, ça va aller. Ce sera moins compliqué à mon avis que la... Alors, petite surprise quand même dans la descente. On ne va pas repasser exactement par le même endroit. Là, on refera des images tout à l'heure, quand on aura quitté la neige. J'ai encore un petit truc à vous montrer. C'est le Pas de la Miséricorde qui nous permettra de retomber sur nos pattes à la voiture. C'est une belle boucle. Ouais, peut-être qu'on arrivera la nuit. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Si vous nous voyez à la frontale, c'est qu'on a été un peu court. Allez, on y va. Tracé sur une vire au-dessus des grandes falaises du Cirque de l'Infermé, le Pas de Miséricorde offre une vue plongeante sur les lieux et permet de boucler en beauté cet itinéraire physique commencé le matin au Pas de la Ronde. Et si, comme nous, vous passez au moment du coucher du soleil, vous pourrez profiter en bonus d'un spectacle tout simplement incroyable. Bon, on ne pouvait pas rêver. Meilleur endroit pour clôturer cet épisode. C'est sûr. Non, mais sérieux. Juste les rayons du soleil. Je n'aime pas, je m'attendais à ça. Je n'aime pas. C'est juste exceptionnel. Vous avez vu ça, quand même, ce qu'on vous fait, carnet de rando pour finir cet épisode. Alors, on a placé la barre très haut. Bon, en tout cas, Mike, c'est le moment de quitter le public. Donc, il faut dire au revoir. On vous dit au revoir. On retrouve à Mike, j'espère, une prochaine fois. Oui, encore merci, comme dans le verre corps. Avec plaisir. C'est fait avec plaisir, tout ça. C'est de l'amour, carnet de rando. Allez, rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Bonne soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada